Salut les nuls ! Salut les nuls, ça va ? Salut Alain ! Salut les nuls ! Salut Valérie ! Salut Valérie ! Donnez-vous les garçons, tenez-vous ! Excusez-moi, je suis un petit corps. Ah, deux secondes. Merci. Oh, dis-donc, c'est doux, c'est neuf ? Ben oui. Sinon, ça pourrait pas exister. Eh, on peut se retourner ? Deux secondes, deux secondes. Qu'est-ce que tu m'as fait rire dans ton spectacle ? Et toi, dans la pub pire express. Tu reprends quand ? Lundi. Lundi ? Et jusqu'à ? Ben, je sais pas, tu sais, y'a beaucoup de monde, alors je pense qu'on va jouer jusqu'au mois de mai. Jusqu'au mois de mai ? Oui, c'est quoi ? Oh, dis-donc, dis-donc ! Eh ! On peut se retourner ? Hein ? Hein ? Oh, dis-donc ! Sous-titrage MFP. 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 ... Bonsoir, ... 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 Je ne vais pas quand même entrer dans les détails. Pour répondre à votre question, Maurice, si nous en sommes arrivés là, c'est avec un peu de talent, bien sûr. Mais surtout beaucoup de travail, ne dit-on pas. Le talent sans travail n'est rien qu'une sale manie. Tout à fait, Pénélope. Pour cette édition spéciale Guerre de le Golfe en direct live, nous avons des envoyés spéciaux dans toutes les rédactions. TF1, Antenne 2, CNN, La 5, FR3... Oui, d'accord. Pas FR3, mais... Oui, c'est les envoyés spéciaux qui interviendront tout au long de cette édition spéciale Guerre de le Golfe en direct live. Et puis avec nous, un spécialiste vers qui nous nous tournons tout de suite. Cette édition spéciale Guerre de le Golfe en direct live durera le temps qu'il faudra et même plus s'il le faut. Toute l'actualité de la semaine, on commence bien sûr par le dimanche. Dimanche, J-3. La principauté de Monaco est enfin présente en Arabie Saoudite sur le front du Koweït. Les forces en présence, 6 policiers en civil, 2 Rolls couleur sable, 3 terribles machines de guerre à sous actionnées par un seul croupier. Le prince Albert, premier soldat montécarlesque, est présent et participe au rallye du Golfe à bord de son célèbre bobsleigh. Dimanche, J-3. En France, des betteraves, des vaches et des épis de maïs ont été vus sur les routes en train de quitter le pays. Certains d'entre vous ont bien fait de stocker du sucre, du lait et de l'huile. Nous n'avons également plus le droit, vous le savez, de stocker de l'essence dans des jéricanes. À ce propos, Pénélope, pouvez-vous nous dire quel est le prix de l'essence à la pompe ? Tout ça dépend de votre pointure, Maurice. Il est évident que vous en mettrez beaucoup plus dans du 44 que dans du 35 fillettes. Bien sûr, j'entends bien. Dimanche, c'était aussi le J-3 pour Jean-Claude Narcy qui s'apprête à lancer le début du bagdathon sur TF1. J-2. Lundi, l'information principale, c'est bien sûr l'arrivée sur le marché du nouveau décodeur Canal+. Alors, qu'en est-il exactement ? Notre envoyé spécial, Gabriel Pavillon, a enquêté chez une famille d'abonnés moyens, les gilets. C'est quoi, là ? Alors, là, c'est le mari qui rentre avec les courses. Et la femme, elle a des bigoudis. Bah, dis donc, il marche bien, ce décodeur. Oui. Mais pourquoi elle a des bigoudis ? C'est un décodeur, c'est pas un expliqueur. Enfin, lundi, lundi, J-2, Jean-Claude Narcy essaye de donner le mieux possible les informations qui arrivent maintenant de plus en plus vite. Il s'applique et il tire la langue. Le mardi. Mardi, J-1, Pénélope, on a beaucoup parlé des amis de Chevènement. Qu'en est-il exactement ? Bien, ce sont ses amis, si vous voulez. Chevènement a un groupe d'amis. Quand Chevènement dit un truc, généralement, ils sont toujours d'accord avec lui. Oui, parce que ce sont ses amis. Et ils ont fait un groupe qui s'appelle les amis de Chevènement. Ils sont en tournée le 15 à Brest, le 16 à Mulhouse, le 18 à Lyon. À 22h29, nous avons, je crois, oui, Gabriel Pavillon en direct live de la rédaction de TF1. Gabriel, du nouveau chez les journalistes ? Alors non, je ne suis pas à la rédaction de TF1, mais directement chez Anne Sinclair. Nous attendons d'un instant à l'autre Guillaume Durand, Ladislas et William. Patrick est déjà là depuis une bonne heure. Où en êtes-vous exactement, Gabriel ? Eh bien, Maurice, nous ne sommes toujours pas passés à table. Est-ce que vous avez une petite idée du menu ? Non, Maurice, non, rien n'a filtré. J'étais tout à l'heure avec le maître d'hôtel Youssouf qui n'a rien voulu dire. Ah mais, j'entends la cloche qui sonne, l'heure du dîner, j'entends la cloche qui sonne. Bien, Gabriel, Gabriel, si vous entendez la cloche, allez-y, allez dîner. Ne risquez pas pour nous de louper les hors-d'oeuvre. Rappelez-nous dès que vous avez du nouveau. Bonjour, euh, bon, je ne sais plus où on en est, ça fait 3 minutes 30 que je n'ai pas fermé l'oeil, je dois le dire, je suis un peu tranquille. On va te dire, nous tiendrons, Pénélope, nous tiendrons. D'accord, on passe au mercredi. Mercredi, le J-PIL, la guerre éclate, Jean-Claude Narci est scié. A propos de l'engagement voté par les députés français, Michel Debré n'a fait aucune déclaration. Il a passé 12 heures au téléphone avec De Gaulle. Les médecins sont très contents de lui. Quant au moral de nos troupes, eh bien, il va bien. Habitué et entraîné à évoluer dans les pires grèves de l'administration, nos soldats sont formés à progresser dans le désert. Autre chose, Pénélope. Oui, mercredi toujours, l'homme qui a les couilles plus légères que l'air vient de faire moqueter son plafond. Je crois qu'il est temps de marquer une pause. Les nouveaux maîtres de l'univers et leurs nouveaux pouvoirs. Voici Skeletor le rapace. Stondar. Rochon, vont-ils résister à ces terribles griffes ? Tu t'appelleras plus clore l'éclair et Motosonic sera ton nouveau véhicule de combat. Un nouveau combat sans merci avec les nouveaux maîtres de l'univers. Suite de cette édition spéciale Guerre de le Golfe en direct live. Il est 22h32 exactement. Retrouvons une fois n'est pas coutume, mais bon, en temps de guerre, on n'a pas non plus toujours le choix. Dominique Farugia, la rédaction de CNN. Dominique, on essaie à la Maison Blancheuse. Dominique, ne lisez pas. S'entourer de coteaux. Dominique, Dominique, ne lisez pas. Le bruit des armes qui en... Dominique, donnez-nous vos impressions à chaud, ne lisez pas. Tu as... Merci Dominique, merci Dominique. Oui, c'est vrai que la politique internationale, c'est quand même pas sa spécialité. Non, tout à fait. D'ailleurs, il n'a pas de spécialité. Enfin, vous le savez, dans la nuit de mercredi à jeudi, CNN a diffusé la version longue de Top Gun. 22h33, passons jeudi. Jeudi, Pénélope, jour J plus 1. Après le raid sur Bagdad, M. Chevènement annonce que tous nos avions se sont posés. Nous signalons à M. Chevènement qu'un avion qui ne se pose pas s'appelle un satellite. Je crois que les amis de Chevènement sont d'accord d'ailleurs. Le 21, Clermont-Ferrand. Le 29, à Obna. Jeudi toujours, le Bagdad tombe a son plein sur TF1. Déjà 24h de télé non-stop pour Jean-Claude Narci. Les projets commencent à lui griller les neurones. PPDA fait comme s'il ne le connaissait pas. Maurice, je vous interromps puisque nous avons Dominique Faroujia, toujours en direct de la rédaction de CNN. Dominique, qui veut intervenir ? Dominique ? Le loup, le loup, est entré dans la bergerie, Dominique. Merci, Dominique. Merci, Dominique. Oui, il est formidable. Passons au vendredi. Jour J plus 2, vendredi. Quoi de neuf ce vendredi ? Ça. J'ai acheté une nouvelle paire de chaussures. Ah, très joli. Il n'y a pas ça, quoi de neuf ? Rien, la guerre, c'est tout. Bon, ça, on en a déjà parlé. Oui, mais comme dit le proverbe, femme avec une nouvelle paire n'a pas peur de la guerre. Merci, Pénélope. Passons directement au samedi. Je sais, c'est un peu brut. Mais bon, il va tout dire. La guerre dans le golfe, Pénélope, qui a tout éclipsé dans l'actualité de cette semaine. Oui, Maurice, ce n'était pas l'année pour sponsoriser le Paris-Dakar. Non. Alors, l'image de la semaine. L'image de la semaine, eh bien, Maurice, c'est tout simplement l'image de cet homme, un journaliste, Jean-Claude Narci, sur qui la guerre est tombée un soir de janvier 91, alors qu'il n'avait rien demandé. Oui, oui. Merci, Pénélope. C'est vrai que c'est vraiment l'image de la semaine. Ah, on nous signale que nous avons encore en ligne Dominique Faroujia, oui, qui a lui tout seul, d'ailleurs, est un véritable sacerdo. Non, mais ça va, Pénélope. Merci, merci, Pénélope. Merci également à notre spécialiste, qui a bien voulu rester tout au long de cette édition spéciale prise de le golfe en direct live. On peut l'applaudir. Prochaine édition, prochaine émission. Bonsoir. Merci. Madame, madame, oui, quand vous repassez votre linge, se dégage-t-il parfois de mauvaises odeurs? Oui? Oh, la monteuse! Non, mais alors là, moi j'en ai vu des monteuses, mais je me suis sûr qu'elle s'est toute! Cause pute, va! Ben dis donc, je vous en prie, on n'a pas élevé les torchons ensemble, hein? Les cochons, connasse, pas les torchons! Non, mais c'est vrai, il y a une chance sur mille que votre linge sente mauvais! C'est vrai, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai, répondez! C'est vrai! Ah, alors on la reprend dans la foulée, allez, elle est prête? Action! Madame, madame, oui, quand vous repassez votre linge, se dégage-t-il parfois de mauvaises odeurs? Oui, mais seulement quand je pète! Abiel, c'est pas fait pour les grosses putes qui mentent! Oui! Bonsoir! Il est beau, il est grand, il a une petite moustache qui caresse comme ça tout doucement sa lèvre, il a des yeux d'aigle, il a les cheveux, il est un peu coiffé comme ça, là, et puis alors derrière, ça fait ça, il met un peu de gel comme ça pour donner cette allure-là. Il a un charme fou, il a une voix chaude et brûlante qui nous glace. Je dois même dire qu'il est à l'occasion d'un paxon d'explosion de foufoune. Force 4! Dans un petit instant, il est tout juste derrière moi, je suis complètement émue, je sais pas. Il est tout juste derrière moi, en direct live, et c'est la première fois qu'il fait du direct live. Voici Willy Deville, Stand By Me. « Quand j'ai un esprit, j'ai un esprit de foufoune. » Et quand j'ai appris, j'ai appris, j'ai appris, j'ai appris, j'ai appris. Sous-titrage ST' 501 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 Manpower Manpower Sous-titrage ST' 501 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 Direct live numéro 15, avec la talentueuse et charmante Valérie Lemercier, et avec le talentueux et charmant Willy Deville. La semaine prochaine, les nuls, l'émission numéro 15. Avec la présence en direct de live de Jean-Claude Briani et d'Alain Bachung. Et comme cette semaine, la voix off vous souhaite maintenant une excellente fin de soirée. Sous-titrage ST' 501